Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle mise à jour du 18 décembre 2019 pour l'arrivée des nouveaux chevaux, les Tinker. Il y en a un disponible à Forpinta et les deux autres sont à Valédal. Le premier disponible à Forpinta est le Tinker Pee Noir. Et c'est étonnant d'ailleurs, je m'attendais à avoir plutôt un Pee Alzan ou le Gris qui est sorti parmi les trois. En ce qui concerne leur prix, ils sont tous au prix de 850 star coins et sont chacun résistant au froid. Celui-ci a les yeux verrons, donc il a un oeil d'une couleur bleue et l'autre d'une couleur marron. C'est très mignon comme détail. Et concernant ses tâches, elles sont assez bien apparties ma foi. Le seul souci que je vous aurais reproché, c'est qu'au niveau de son corps, on ne voit pas beaucoup les poils alors que c'est forcé d'être un cheval très pollu. Mais là, comme vous pouvez l'observer, il n'y a pas trop de détails de poils à part à ce niveau-là. Ça, c'est un petit peu bâclé à mon sens. En revanche, j'aime beaucoup les détails qu'il y a au niveau de son visage, ça c'est sûr, il est très mignon. Mais ouais, je suis aussi déçue au niveau des textures de la robe, c'est un très mauvais point. En attendant, j'aime bien celui-ci, mais avant tout, on va aller voir les deux autres pour que je puisse me décider. Voilà, comme vous voyez, il est au prix de 850, je trouve ça très raisonnable pour la qualité du cheval, en dehors du fait que les textures ne soient pas ouf. Comme je vous le disais, il y a les deux autres qui sont à Valédal, juste à côté de l'écuérie, de l'autre côté du pont. Et donc là, nous avons le droit à un pie-alzan qui a les yeux noisettes, que je trouve très charmant. D'ailleurs, il est inspiré d'un cheval qui existe réellement, qui je crois est monté par l'une des Game Master du jeu. Je ne sais pas si c'est son cheval, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, il a exactement les mêmes tâches qu'un Tinker qui existent. Et donc voilà, je trouvais ça sympa de préciser, c'est un détail assez sympathique d'avoir vraiment essayé de reproduire à l'exactitude un cheval qui existe déjà. On peut voir qu'il y a un côté très blanc, presque sans aucune tâche. C'est très spécial. Et puis l'autre côté, il a quelques tâches, mais toujours ce problème malheureusement de manque de texture. Ça fait très plastique et c'est vraiment un truc que je regrette énormément et qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous vont regretter. J'espère qu'au niveau des allures, le cheval va se rattraper parce que bien sûr, je vais quand même en acheter un. Même si là, je vous avoue que je ne suis pas trop convaincue en termes de texture. Je trouve ça vraiment bâclé de chez bâclé. Il n'y a aucun détail. Donc ouais, c'est très décevant à ce niveau-là. Et donc enfin, le dernier des trois qui sont disponibles pour le moment. Nous en avons un avec les yeux à moitié verron. Il a un oeil en fait d'une couleur à moitié noisette et à moitié grise et l'autre qui est de couleur noisette. Donc c'est assez spécifique. Et sinon, c'est une sorte de psy gris pommelé, je dirais. Celui-ci est très joli. Mais j'ai tellement de gris que je pense m'orienter plutôt vers le premier qu'on a vu pour changer un peu. Mais pareil, on a le même souci. C'est juste des couleurs. Il n'y a pas de texture de poils à nouveau. À part au niveau des fanons. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais leurs fanons sont super bien fournis. En même temps, c'est normal. C'est la caractéristique de la race. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup le fait que leurs crains soient aussi longs. C'est magnifique, je trouve. Et je pense que pour rien au monde, je changerai leurs crains une fois que j'aurai acheté mon Tinker. Mais en tout cas, je ne suis pas forcément conquise par les niveaux de texture. Sinon, au niveau des naseaux, c'est de très jolis détails qu'on voit là. Je vais donc m'acheter celui-ci, le tourné qu'on a vu. Celui de Forpinta. Et j'ai déjà trouvé un nom. En revanche, ça n'a pas trop de rapport avec sa robe. En réalité, c'est juste parce que je n'ai pas trop d'idées. Donc je vais l'appeler comme ça. Et c'est un nom qui, en français, veut dire papillon. Et en anglais, ça s'écrit donc Butterfly. Voilà, j'ai trouvé le nom. Maintenant, je vais l'acheter de suite. Et on va aller voir ses allures en détail. Donc voici le petit Butterfly juste ici. Je vais réfléchir sur un truc parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui le transperce. Ah oui, non, en fait, c'est parce que... Ok, ses crains sont tellement longs que ça empiète un peu sur le tapis et la selle. D'accord. Bon, ça sera à corriger par exemple, déjà. Et donc là, nous sommes dans la catégorie des coiffures. Malheureusement, il y a encore cette neige parce qu'il y a un jolbok à côté, malheureusement. Et donc, en fait, nous avons la possibilité de choisir si on lui met une barbe ou non pour toutes les sortes de coiffures. Personnellement, je ne suis pas trop convaincue. Je n'aime pas trop le truc de la barbe. Mais c'est bien de nous laisser le choix, au moins, et pas de le mettre d'office sans qu'on puisse l'enlever. Donc ça reste quand même une bonne option. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas animée et que c'est juste une petite barbichette un peu glacée, comme la coupe du brinicle des glaces, là, qu'on peut obtenir dans le village du Père Noël. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc moi, je vais le garder naturel. Donc c'est parti pour faire une petite revue. Des allures déjà, est-ce qu'il y a des animations particulières à l'arrêt ? C'est ce qui m'intéresse. Il ne bouge pas beaucoup quand on est dessus. Je vais peut-être descendre pour qu'on voit ça. Est-ce que tu bouges ? Alors, il y a une animation où, bien sûr, il broute. Il bouge légèrement la queue. Et sa queue, ça fait vraiment un gros paquet. Ce n'est pas très très naturel. Ce chouel, en fait, il a des petits soucis de finition, on dirait bien. Parce que sa queue, c'est vraiment un énorme paquet. C'est pas très naturel. Au niveau de ses textures, il y a un gros manque de poils. C'est plastique, là. Il n'y a aucun effet de poils à part à ce niveau-là. Et ici, j'aurais tendance à ne pas vous le recommander. Rien que pour ça, d'office, en fait. Parce qu'il est mal fini, ce cheval, malheureusement. Ou du moins, vraiment, à la limite, d'attendre qu'ils en sortent des nouvelles variations qui vous plairaient plus que les trois premières. Parce que là, j'ai l'impression qu'il ne vaut pas trop le coup, finalement. C'est vraiment décevant, en fait, qu'ils n'aient pas travaillé la robe. Puisque même le clé des dalles à 750, il est mieux de travailler avec ça au niveau de la texture des poils. C'est pas grave. On va commencer par le tourner sur soi. Voir si il y a des petits détails qui ne vont pas. Mais j'ai l'impression que non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Quand on fait tourner les cheveux sur lui-même, il n'y a pas de souci. Parce que parfois, il y a des petits soucis de saccades au niveau des animations. Ensuite, on va regarder le reculé. Qui est un peu plus simple. Et je ne vois pas de saccades non plus. Nous allons ensuite regarder le cabré. Oh ! Le cabré que j'aime énormément. On va se refaire un petit coup. Pour bien l'observer. Mais j'aime beaucoup parce qu'il reste un petit temps en suspension. Comme ça. Qui est très appréciable et très différent des autres chevaux. Il reste sur ses deux postérieurs pendant un petit temps. Et c'est chouette je trouve. Ça change des autres cabrés. Ouais donc j'aime beaucoup son cabré. C'est un très bon point pour moi. C'est un cabré unique au moins. Ça on en est sûr. En revanche, ce qui est étrange, c'est qu'il ne fait pas tumer comme les autres gros chevaux quand il retombe. Au niveau de ses antérieurs. Ça c'est étonnant. Je m'attendais à ce qu'il le fasse aussi. Ensuite, on va passer au pas. Je n'observe aucune saccade. Aucun souci. Il a un pas assez dynamique quand même. Pour un gros cheval. Son pas me semble correct. On va faire du trot maintenant. Il est rigolo quand il trotte. Je ne sais pas pourquoi. Et on voit que l'écran commence un petit peu à bouger. Notamment au niveau du toupet. Mais j'aime bien son trot. La cavalière bouge énormément j'ai l'impression. Plus que d'habitude. Ce n'est pas seulement son trot enlevé. Mais elle est un peu secouée par les mouvements du cheval. J'ai bien l'impression. En fait ce cheval fait vraiment un effet de ressort quand il trotte. C'est assez troublant et à la fois marrant à regarder. Mais sinon en termes d'animation je ne vois pas de saccade. A nouveau ça m'a l'air d'être une animation bien maîtrisée. On va maintenant tenter le petit galop. Oh le petit galop que j'aime beaucoup. Même si à nouveau il fait très cheval à bascule. On peut voir que l'écran bouge assez bien. C'est également très appréciable comme détail. Parce qu'on préfère quand même quand les chevaux sont bien animés. Et là c'est le cas au niveau des grins. Par contre il bouge la tête d'une façon un peu trop cheval à bascule. Et je n'aime pas trop quoi. Au niveau de comment il bouge sa tête. Regardez bien. C'est un petit peu excessif. Il bouge beaucoup trop sa tête au petit galop. On va donc passer au galop normal. Déjà là on voit qu'il a la tête un peu plus statique. Et je préfère cette allure. Sinon point positif. Qu'on peut relever à toutes les allures. Pour l'instant il n'y a aucune trace de saccade ou d'animation manquée. Du moins à mes yeux. Comme d'âme. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous vous avez remarqué le moindre problème. Puisque ça me permet toujours d'avoir vos avis. Et de revenir sur mon premier avis. Puisque là c'est la première fois que je vois le cheval. Forcément je ne fais pas forcément attention à tout. Donc n'hésitez pas à commenter vous aussi sur comment vous le trouvez. En tout cas moi le galop je pense que c'est une de mes allures favorites. J'aime beaucoup comment il avance sa tête et ses antérieurs quand il est au galop normal. Il est trop chou. Et d'ailleurs j'aime beaucoup les tâches qu'il a sur les nasos. C'est adorable. Et donc on va passer à l'allure finale qui est celle du grand galop. J'espère qu'elle est bien maîtrisée parce que c'est un peu celle qui nous importe le plus. Et bien en fait c'est un mix entre le petit galop et le galop normal. Puisque il bouge un peu plus la tête. Mais il reste tout de même autant en avant qu'au galop normal. Vous voyez ça ne change pas beaucoup. C'est juste une allure un peu plus rapide et un peu plus étendue au niveau des membres. Et sinon je l'aime bien. Par contre j'ai l'impression d'avoir une légère saccade au niveau des antérieurs. Par un moment. Et sinon par derrière ça donne quoi ? Il ne bouge pas des masses donc ça reste appréciable. Ouais ça reste appréciable même de derrière. Donc c'est une très bonne allure ma foi. En revanche les crins ne bougent pas des masses je trouve au galop. Limite il bouge plus au petit galop vous voyez. Que quand il est au grand galop ça n'a pas trop de logique. Ils sont un peu plus statiques quand il est au grand galop vous voyez. Et ouais il y a clairement une petite saccade dans l'animation du grand galop. Et ça c'est à corriger. Maintenant on va tester les différents sauts. Donc tout d'abord le saut au petit galop. Alors. Ouais il a un saut bien à lui. Je ne sais pas s'il y a une saccade ou pas. Non il n'y a pas l'air d'en avoir. A la limite peut-être quand il pose ses postérieurs. Quand il a fini son animation il y a peut-être une petite saccade quand il reprend son petit galop. Sinon à part ça ça m'a l'air correct. En tout cas ses crins ils volent bien. Des deux côtés. Parce que c'est vrai qu'il a des crins très fournis des deux côtés. Ça je ne l'ai pas relevé mais c'est un très joli point. Il fait un peu cheval lourd aussi. Ça c'est une bonne chose. Qu'il ne fasse pas trop aérien parce que quand même le cheval est énorme en soi. Ensuite on va tester le saut au galop normal. Donc à peu près le même. Pareil il y a un petit problème de saccade à l'atterrissage. Quand il reprend son galop. Mais sinon à part ça je le trouve très bien son saut. On garde quand même cet aspect de cheval lourd. Ensuite nous allons tester le saut au grand galop. Oh j'aime beaucoup le saut au grand galop. On voit qu'il prend plus de vitesse et que du coup il fait des plus grands sauts. Et il est un tout petit peu plus aérien. Mais tout en gardant cet aspect de cheval lourd. C'est très bien maîtrisé. Même s'il y a toujours ce petit problème de saccade à l'atterrissage malheureusement. Ensuite je n'ai pas encore essayé l'arrêt brutal. On va tester tout de suite. Ah alors attendez. Parce que là il fait un petit truc spécial. Qu'on n'a pas sur les autres arrêts brutaux des autres chevaux. Avec ses antérieurs. Je ne sais pas du tout si c'est voulu ou si c'est un problème au niveau de l'animation. Mais je trouve ça pas naturel du tout. Regardez bien l'animation qu'il fait au niveau de ses antérieurs. Il les plie deux voire trois fois je crois. Avant de vraiment se stopper net. Et je trouve ça trop bizarre. Vous voyez ? Surtout sur des membres de cette carrure en fait. J'ai l'impression qu'il se les casse plus qu'autre chose. Donc je ne sais pas si c'est voulu. Et si c'est censé représenter un réel arrêt brutal. Ou si c'est un petit souci au niveau de l'animation. Là pour le coup je me questionne. Ouais je ne suis pas fan de l'arrêt brutal personnellement. Vous me direz vous. Mais moi je n'aime pas du tout. Au niveau des postérieurs il n'y a pas ce problème. Mais au niveau des antérieurs là par contre ça... Ça bouge peut-être un peu trop ouais. Malheureusement. Je vais me refaire un petit coup de cabré. Parce que c'est vraiment un des trucs que je préfère chez Shattinger. Ouais c'est vraiment la classe. Il est trop chouette. On est déjà à la fin de la revue des élures. Ça a été assez rapide. Puisque je n'ai pas grand chose à dire. Sachant qu'elles sont toutes très bien maîtrisées. Il n'y a pas de saccades. De problèmes d'animation ou quoi. Et sinon elles sont assez simplistes. Le galop normal ça reste mon allure préférée chez ce cheval. Celle du gros galop à part la mini saccades que j'ai pu observer au niveau des antérieurs. Qui n'arrive pas par moment. Pas tout le temps mais par moment j'ai l'impression. Et bien à part ça le cheval est très bien au niveau des allures. Bon par contre le petit galop il bouge peut-être un peu trop. Mais sinon à part ça je le trouve vraiment bien. Et donc ouais le seul gros souci que j'aurais à relever sur ce cheval. C'est vraiment son manque de texture évident en termes de poils sur la robe. Ça c'est vraiment trop bâclé à mon goût. Et c'est limite ce qui me donnerait envie de ne pas vous le recommander. Et de plutôt préférer un clé d'esdale pour le coup. Pour premier cheval adapté au froid. Et pas un tinker malgré le fait qu'ils ont des grains assez bien animés. Et je dis assez bien parce que c'est pas trop ça. On a vu mieux quand même. Regardez quand il est au grand galop ça bouge à peine. Alors que quand il est au petit galop ça bouge beaucoup plus déjà. Alors que le grand galop c'est censé bouger encore plus normalement. Dans la logique des choses. Ouais c'est un cheval assez décevant et assez bâclé je trouve. Heureusement au niveau des allures il y en a pas trop qui saute. Ça rattrape la casse on va dire concernant l'aspect bâclé du cheval. Il est quand même bien fait au niveau des allures donc c'est cool. Donc écoutez moi je n'ai qu'une chose à dire. A la limite attendez si vous vraiment voulez un tinker. Attendez les autres variations de couleurs qui sont déjà plus originales que les trois premières qu'on a le droit. C'est vrai que le gris il est plutôt original au niveau de la robe mais bon le pied noir et le pied alzan je vous avoue que je les trouve très sobres. Donc c'est mieux d'attendre je pense les autres variations avant de décider à en acheter un si vous voulez attendre. Si vous êtes trop pensé bien sûr achetez vous en un des trois premiers mais moi je vous conseillerais plutôt d'attendre. En tout cas c'est ce que j'aurais fait si je ne faisais pas de vidéo là dessus personnellement. Même si ce cheval ce n'est pas un de mes coups de coeur de l'année 2019 je pense quand même m'acheter une deuxième variante une fois qu'ils ont ressorti ma préférée que vous aurez peut-être repéré dans ma série d'idées au calendrier de l'avant puisque je l'ai mis en intro. Puisque Mazelaba me l'a généreusement dessiné avant même que le cheval sorte et c'est vraiment mon préféré des tinker donc je pense que vous avez vu c'est lequel dont je parle. Et donc voilà celui que j'ai mis dans mon intro du calendrier de l'avant c'est vraiment mon préféré de tous les tinker je le trouve vraiment très beau. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et que vous aurez aimé ma petite revue du nouveau cheval. N'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté un et si c'est le cas comment vous l'avez nommé et lequel vous avez choisi ou si alors au contraire vous attendez un tinker en particulier et si c'est le cas précisez moi à quelle robe vous attendez. Ça m'intéresse de savoir à peu près quel tinker vous préférez parmi tous ceux qui vont sortir et ceux qui sont déjà sortis. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires je vous lirai avec plaisir. En attendant je vous invite à vous abonner et à me suivre dans la série des calendriers de l'avant qui est disponible à l'heure actuelle sur ma chaîne et dont je fais une vidéo tous les jours. Voilà ça me fera très plaisir de voir de nouvelles personnes sous ces vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501